Sur ce sujet si important, l'arrivée du premier enfant dans un couple, as-tu d'autres cas où ça pose un certain nombre de difficultés pour le couple ? D'une façon générale, ça pose une difficulté parce que l'enfant, d'un seul coup, les deux parents sont amoureux d'une autre personne. Le père est amoureux de l'enfant et la mère est amoureuse de l'enfant. Est-ce que, bien qu'ils soient amoureux de l'enfant, ils vont continuer ou pas à être amoureux l'un de l'autre et avoir envie de faire l'amour l'un avec l'autre ? Au début, pas plus que ça généralement, mais c'est pas grave. Tu veux dire qu'à l'arrivée d'un enfant, en fait, la sexualité a plutôt tendance à baisser ? C'est même pas qu'elle a tendance à baisser, c'est que généralement, elle s'arrête un certain temps, mais c'est pas grave. Et puis, à un moment donné, ça revient. Voilà, c'est où l'homme qui, en premier, va solliciter sa femme dans « Héo, tu es aussi ma femme », ou c'est la femme qui, à un moment donné, va faire « Hé, je ne suis pas qu'une mère ». Voilà. Et ça, c'est normal et c'est plutôt sympa. Mais de toute façon, il y a cette problématique qui se pose. Il y a, voilà, comment reprendre du désir, reprendre du lien amoureux, alors qu'il y a ce petit truc super mignon dont on est complètement amoureux. Voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal, effectivement, de s'intéresser plutôt à l'enfant que plutôt qu'à la situation de couple, en fait. Là, on devient parent, c'est-à-dire que pendant ce que tu es en train de dire, c'est en premier temps, on est parent, quoi. Et après, ça s'équilibre. Quand tu dis parent, pour moi, ça a un côté un peu... pas très rigolo, quoi. C'est pas qu'on est parent, c'est qu'on est amoureux. C'est-à-dire qu'on peut regarder son enfant dormir et trouver ça formidable. On peut dire à la Terre entière, objectivement, il c'est quand même le plus beau des enfants que j'ai vus. Exactement comme quand on est amoureux, on va dire, mais il est très beau, il est très intelligent, il a toutes les qualités. Voilà. Alors, évidemment, ça c'est encore un autre cas de figure, c'est le cas de figure de l'enfant difficile qui pleure toutes les nuits, qui est allergique à des trucs, qui va amener un souci dans le couple. Et le couple, il va être focalisé sur ce souci et sur régler le souci et il va pas être focalisé sur faisant l'amour. Et ça, c'est pas grave non plus. Ça fait partie de la vie de couple quand il y a un souci. On est préoccupé par ce souci, on essaie de le régler. Et c'est ça qui est la priorité. Merci Isabelle.